Merci beaucoup à l'association BFC Nature d'organiser cet événement sur les sols et de m'avoir fait l'honneur de cette invitation. Comme le temps est très limité, je ne vais pas attendre beaucoup plus pour démarrer. Je vais vous parler de villes et plus spécifiquement de conflits d'urbanisation parce que dans les sciences humaines et sociales, notamment francophones, on a coutume de présenter les conflits d'urbanisation comme des conflits d'usage des sols attachés à des représentations, des qualités de l'espace qui peuvent être antagonistes et paradoxalement assez peu à des conflits qui concernent directement le sol, les qualités des sols ou ses fonctions écologiques. Mais évidemment, tout ça est en train de changer parce que le sol s'impose de plus en plus ou émerge comme un enjeu politique. On a eu l'occasion de l'aborder un bon nombre de fois aujourd'hui et hier. Il y a quelques exemples en France. Il y a cette fameuse loi climat et résilience qui fixe l'objectif de zéro artificialisation nette et qui définit l'artificialisation comme l'altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques du sol. Justement, il y a aussi l'émergence de certaines initiatives militantes, associatives qui prennent directement comme objet social la lutte contre la dégradation des terres ou des sols. Donc j'en mentionne quelques-uns. Il y en a une qui est devenue assez notoire récemment. C'est les soulèvements de la terre. Et puis, je pense le plus important, il y a l'organisation de ces 19e rencontres de l'association BFC Nature qui prennent le thème du sol aussi à bras le corps. Donc les questionnements que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, c'est ce de savoir dans quelle mesure les conflits d'urbanisme contemporains aujourd'hui traduisent aussi des conflits de valeur des sols, peut-être de façon un peu nouvelle, et comment les sols sont valorisés au cours de ces conflits d'urbanisme. Pour ça, je vais prendre un exemple que certains d'entre vous connaissent sûrement. C'est celui du conflit d'urbanisation du Vallon des Vêtes ou quartier des Vêtes à Besançon et qui m'intéresse à plusieurs titres. Je vais avoir l'occasion de revenir dessus. Donc ce quartier des Vêtes, vous voyez, il est situé ici au nord-est de la ville de Besançon et il est présenté parfois comme la mairie comme un quartier de transition entre des zones urbaines et des zones plus rurales. C'est un quartier, vous voyez, qui est niché en fait dans un vallon qui est entre ici la colline des Biquets, une voie de communication, la voie ferrée, et puis des quartiers déjà urbanisés plutôt à l'est. C'est aussi un quartier qui connaît en termes d'usage des sols, qui a connu et qui continue à connaître une tradition maraîchère importante. Il est situé sur l'ancienne ceinture vivrière de la ville et donc aujourd'hui encore, on y trouve des habitats semi-naturels partiellement exploités par des jardins individuels, des jardins collectifs. Il y a aussi quelques serfs, des habitations un peu éparses. Voilà un petit peu pour le topo, le cadrage géographique. En termes de chronologie, je ne vais pas aborder toute la figure parce que c'est un peu large, mais j'en profite pour dire une des choses qui m'intéresse dans ce conflit, c'est que vous le voyez. Il recoupe en partie la temporalité de construction en France d'une action publique de lutte en faveur de la sobriété foncière, qu'on peut échelonner sommairement à partir de la loi SRU dans les années 2000 jusqu'à la loi climat et résilience et l'objectif zéro artificialisation nette dont je vous ai parlé. Alors ce qui se passe sur ce quartier-là, c'est qu'en 2005, la mairie lance des concertations et annonce l'intention de construire un éco-quartier, je cite, de 2000 logements. Donc cette intention-là, elle se concrétise avec l'adoption d'un PLU du plan local d'urbanisme en 2007 qui classe la zone en zone à urbaniser. Et puis ensuite, deux procédures complémentaires qui sont lancées, une déclaration d'utilité publique pour pouvoir s'assurer la maîtrise foncière du site. Et puis, la validation d'une zone d'aménagement concertée dans laquelle la mairie va confier l'aménagement à la société publique locale Territoire 25. Société publique locale, ça veut dire que c'est une société dont les actionnaires sont des collectivités publiques. Donc Besançon est elle-même actionnaire de cette société publique locale. Et vous avez là, en fait, les principaux protagonistes côté porteur de projet. C'est la commune de Besançon et c'est SPL Territoire 25. Alors très rapidement, le projet va rencontrer une opposition assez ferme avec, dès l'annonce du projet, vous voyez en 2005, une association qui se constitue, l'association Lévette. Alors je reviens très rapidement sur leur action parce que ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais c'est une association qui va s'opposer sur deux fronts. D'une part, elle s'oppose à l'expropriation, à la déclaration d'utilité publique, avec ici un argumentaire plutôt de propriétaire, donc sur le thème de voleurs ou pas d'expropriation. En gros, c'est chez moi. Donc là, il va y avoir des contentieux devant les tribunaux, mais qui ne vont pas aboutir, enfin qui ne vont pas donner satisfaction aux membres de l'association. Et puis il y a quand même un autre thème déjà à ce moment-là, c'est que l'association s'oppose là aussi, je cite, à la bétonisation du quartier. Et donc là, elle va engager une démarche un peu plus constructive de discussion avec les équipes techniques de la ville pour essayer d'infléchir le projet dans ce qu'il a de plus destructeur. Et avec un certain succès, pour le coup, puisque dans le projet qui est arrêté en 2016, il n'y a plus que 1800 logements. Ils ont réussi à raboter un petit peu. Pour autant, le conflit ne s'arrête pas là. Il est relancé en 2018 à un moment donné où la mairie souhaite entamer les travaux et elle convoque les usagers et usagères de ces jardins, des jardins maraîchers qui demeurent sur le quartier pour leur expliquer que deux tiers de ces jardins vont devoir être détruits et leur proposer des solutions de relocalisation. Alors cette réunion n'est pas du goût de tout le monde et il y a une seconde association qui se crée, l'association Les Jardins des Vêtes, donc en 2018, qui va prendre l'initiative d'une seconde phase de conflit sur laquelle je vais revenir plus en détail aujourd'hui. Alors ce qui m'intéresse, et notamment avec cette question des sols en arrière-plan, c'est de voir en fait quelles sont les valeurs des sols qui sont portées d'une part par l'association et puis par les porteurs de projets et comment ces valeurs des sols sont considérées et articulées par les processus d'arbitrage ou de médiation qui vont être mis en œuvre tout au long du conflit. Alors quand je parle de valeurs des sols, ce que j'ai en tête un petit peu, c'est des travaux récents de l'IPBES. On en a parlé hier, c'est ce fameux GIEC de la biodiversité qui, donc récemment, a souhaité mettre en avant la diversité des valeurs de la nature qui peuvent exister. Je ne vais pas tout détailler, mais vous voyez ici, on retrouve nos fonctions des sols. Et en fait, les fonctions des sols, il y a plusieurs manières de les appréhender du point de vue de la société. Elles rendent effectivement des services écosystémiques, on en a parlé, mais ça c'est une vision instrumentale. C'est-à-dire, c'est des valeurs qui sont liées aux bénéfices directs que ces fonctions peuvent nous apporter. Ce ne sont pas les seules valeurs qu'on peut prêter aux fonctions des sols. Il y a aussi des valeurs relationnelles. C'est tout ce qui a trait à l'identité culturelle, aux relations sociales, parfois à la dimension spirituelle qu'on peut prêter à des entités naturelles, donc là au sol. Et puis, il y a aussi un type de valeurs qui sont des valeurs intrinsèques, c'est les valeurs inhérentes d'une chose ou d'une entité naturelle. Tout ça, ce sont des choses qui coexistent et qui peuvent aussi entrer en conflit. Donc, sans plus attendre, quelles sont justement ces valeurs des sols, celles qui sont en présence dans le conflit, dans sa phase la plus récente ? Côté porteur de projet, il y a la tentative, quand on regarde un peu les discours de présentation de ce projet d'écoquartier, il y a la tentative de concilier le besoin d'aménagement avec les qualités de cet espace. Alors, c'est une conciliation qui frise parfois, à mon sens, avec la contradiction. Je vais essayer de vous montrer pourquoi, mais je pense que c'est inhérent de toute façon à la logique d'écoquartier. Donc, le porteur de projet affiche des objectifs environnementaux, nous dit que c'est important de maintenir l'équilibre écologique du site, privilégier le cadre de vie, maintenir la mémoire et l'usage des lieux. Mais, dans le même temps, l'objectif, quand même, général, c'est de satisfaire un besoin en logement, un besoin en logement qui s'adosse à un objectif politique assumé, qui est de dire qu'il faut que la ville de Besançon maintienne sa population dans un contexte de desserrement des ménages, des ménages de moins en moins nombreux, et dans un contexte aussi où, après 2015, la ville a perdu son statut de capitale régionale. Donc, pour ça, il y a plusieurs arguments. Alors, il y en a un premier qui consiste à dire qu'il y a une ligne de tramway qui est installée dans la zone, je ne sais plus si on en voit le tracé ici, oui, en bleu. Bon, il y a une ligne de tramway, donc il y a déjà une voie circulation. Donc, ça aurait du sens de construire ici. On nous explique aussi que ça aurait du sens de construire ici plutôt qu'en étalement urbain, en extension des villes. Et puis, par ailleurs, comme argument pour justifier l'aménagement, on trouve toujours dans les dossiers d'autorisation environnementale l'idée que c'est un espace de friche agricole, un territoire d'opportunité pour reconstruire la ville sur la ville au sein d'un espace libre, vous voyez, peu structuré et manquant de lisibilité. Donc là, on retrouve un peu les figures classiques de la pensée aménagiste où on qualifie un espace de friche, un espace de peu lisible, peu structuré. Donc, l'idée générale, c'est quand même de dévaloriser les qualités de cet espace au profit ou pour mettre en valeur sa capacité à accueillir des bâtiments et à servir de support pour les infrastructures humaines, puisque vous avez vu hier que c'est un des services écosystémiques des sols. Côté jardin d'Eveth, j'ai juste reproduit une des cartes qu'on trouve dans une des productions de l'association, mais on peut appréhender la façon dont ils valorisent le site à travers les principaux documents qui organisent l'action de l'association. Déjà, dans son objet social, l'association dit vouloir préserver le jardinage, le maraîchage sur le site d'Eveth, préserver la biodiversité et s'opposer à l'artificialisation des sols. Elle va plus loin dans une pétition qu'elle publie en 2019, où elle cite, par le menu, toutes les valeurs qu'elle accorde au sol. Alors, pas comme ça, mais on peut le deviner comme ça. Elle l'interpréter comme ça. Elle dit que c'est un endroit où la terre a une qualité agronomique très importante. C'est un endroit aussi qui sert de poumon vert en cœur de ville. C'est aussi un endroit où il y a des relations sociales et notamment interculturelles qui se sont nouées. Donc là, on est plus dans les valeurs relationnelles, ce que je vous évoquais. Et c'est enfin un endroit qui sert d'habitat pour tout un tas d'espèces. Donc là, plutôt des qualités intrinsèques. Un des premiers théâtres sur lesquels vont s'affronter ces valeurs, c'est celui du tribunal administratif et du contentieux administratif. Pourquoi ? Parce que pour démarrer ce projet, les porteurs de projets ont dû demander une dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées. Je reviens très rapidement là-dessus pour expliquer le contexte. Mais en gros, en droit de l'environnement en France et plus largement en Europe, il y a des listes d'espèces qui sont protégées et d'habitats naturels qui sont protégés, sur lesquels on n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses qui seraient susceptibles de leur porter atteinte, sous peine de sanctions pénales. Mais comme souvent aussi, on peut obtenir des dérogations pour pouvoir malgré tout mener un certain nombre de projets. Et dans le cadre de projets d'aménagement comme celui de la construction d'un quartier, il faut satisfaire trois conditions pour obtenir ces dérogations. Il faut que le projet réponde à une raison impérative d'intérêt public majeur. On le sent, c'est de l'intérêt général un peu sous stéroïde. Il faut qu'il n'existe pas de solution alternative satisfaisante à la poursuite du projet. Et il faut enfin que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des espèces. C'est-à-dire, en gros, que le porteur de projet s'inscrive dans le respect de la séquence éviter, réduire, compenser. Donc cette dérogation a été obtenue par les porteurs de projet et elle a été immédiatement contestée ici par l'association Lévette. Donc là, dans ce cadre-là, les valeurs des sols que chacun prête à l'espace, elles vont devoir se fondre dans un argumentaire, ou plutôt dans une controverse, sur est-ce que l'arrêté préfectoral qui délivre la dérogation espèce protégée est légal ou pas ? Est-ce qu'il respecte ces trois conditions ou pas ? J'avance très vite parce que je suis déjà en manque de temps un petit peu. Mais l'association fait deux procédures. Une procédure dite d'urgence, une procédure de référé pour essayer d'interrompre l'exécution de l'arrêté et d'interrompre les travaux. Et puis une procédure de recours en annulation, de recours au fonds. Alors, dans le cadre du référé-suspension, elle vient contester... En fait, l'association conteste tous les arguments. Elle va dire qu'il n'y a pas de raison d'intérêt public majeur, contrairement à ce que dit l'arrêté préfectoral, parce qu'elle conteste les projections démographiques, la réalité du besoin en logement. Et dans un premier temps, en première instance, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon lui donne raison sur ce point et dit effectivement, il y a un petit doute sur la raison impérative d'intérêt public majeur. Donc on suspend l'arrêté. Les porteurs de projets vont faire appel. C'est jugé au Conseil d'État l'année suivante. Le Conseil d'État qui dit, en fait, le premier gars qui a jugé, a jugé un peu vite. Et il s'est appuyé de façon déséquilibrée sur les arguments de l'association. En réalité, puisque le projet vise une construction dense et compacte, il pourrait effectivement empêcher de l'étalement urbain. Donc on peut considérer que ça répond à une raison impérative d'intérêt public majeur. En revanche, il va suivre l'argumentaire de l'association sur le fait que dans l'arrêté préfectoral et dans le dossier de demande de cette dérogation, l'étude des solutions alternatives satisfaisantes était pour le moins superficielle. Donc à nouveau, on confirme malgré tout la suspension de l'arrêté. Alors ça ne met pas du tout un point final au conflit puisque cette phase de judiciarisation, elle va donner de la visibilité à ce conflit d'urbanisation. Et pendant la campagne municipale en 2020, la question de l'urbanisation des vêtes devient un sujet incontournable. Tous les candidats se prononcent sur l'opportunité de poursuivre ou pas ce projet d'urbanisation. Et il y a même une des cofondatrices de l'association Les Jardins des Vêtes qui se présente aux élections municipales pour populariser et mettre en valeur aussi le conflit. Bon, finalement, ce n'est pas elle qui l'emporte, c'est une équipe municipale de coalition ELV d'Hiver-Gauche qui fait campagne sur un projet révisé, mais surtout sur l'idée de remettre en question le projet par un processus, vous le voyez, de démocratie participative. Elle va mettre en place deux dispositifs pour ça. Un premier qui est un dispositif d'expertise scientifique, donc avec un certain nombre de scientifiques qui sont désignés pour faire un état des lieux scientifiques de ce projet sur le plan social, économique, écologique. Et alors pour aller très vite, ce groupe d'études de l'environnement et du climat de Besançon, lui aussi met en avant quand même un certain nombre de valeurs du site. Il dit que c'est quand même important d'avoir des espaces végétalisés tels que les vêtes dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Par ailleurs, c'est un espace où effectivement, il y a une valeur agronomique des terres qui est importante. Et donc sans prendre une position tranchée pour ou contre le projet, il appelle quand même dans ses conclusions à la prudence en disant notamment dans le contexte où la disparition du patrimoine sol est importante, on peut s'interroger, je ne sais plus comment on s'est dit, mais la conversion de 15 à 20 hectares de terres agricoles interroge. Et il va aussi dans le même sens un petit peu que ce qui est prévu par la dérogation espèces protégées en disant qu'il faudrait examiner s'il n'y a pas moyen de satisfaire ce besoin en logement entrement par des surélévations de bâtiments, des divisions parcellaires, de la réhabilitation de logements par exemple. Le deuxième dispositif qui est mis en place, c'est une conférence citoyenne sur l'avenir des vêtes, un peu sur le modèle de la convention citoyenne pour le climat qui avait eu lieu à l'échelle nationale. Donc là ce sont 50 byzontins et byzontines qui sont tirés au sort pour participer à trois journées de travail au cours desquelles ils auditionnent des experts indépendants, mais aussi des gens plutôt porteurs du projet, opposants au projet. Et ce qui ressort de ce travail, c'est là aussi une position nuancée. Il y a à peu près 40% des participants qui sont pour un projet d'urbanisation, mais avec une emprise bien réduite, 35% qui sont pour pas de construction du tout, et de mémoire 20% qui s'abstiennent. Je ne sais plus si je suis à 100, mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Par contre, il y a un consensus très fort pour dire qu'il faut valoriser, préserver et développer le côté espace naturel et maraîcher de ce site et toutes les activités culturelles, pédagogiques qui peuvent s'y déployer. À l'issue de toute cette démarche, ce qu'en retire la mairie, c'est qu'elle propose une deuxième version du projet, alors bien réduite. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de conclusions ou d'appels à la prudence qui sont peut-être passés un petit peu sous le tapis. Et la mairie dit que son nouveau projet articule une triple légitimité scientifique, citoyenne et électorale. Je passe très vite pour vous donner un petit plan d'épilogue avant de présenter quelques éléments de conclusion. Mais au moment où ce projet est présenté, évidemment, les associations opposantes contestent et dénoncent un usage un peu opportuniste de toute cette démarche de démocratie participative, sachant qu'entre-temps, l'association Les Jardins des Vêtes, elle aussi a cherché à renforcer sa légitimité par d'autres moyens, mais en publiant des tribunes, des ouvrages, en formant des alliances avec des organismes nationaux comme ANV, ANV COP 21, Alternativa, plus récemment aussi les soulèvements de la terre, justement, il y a eu des tentatives d'occupation du site un peu de type ZAD, et puis aussi des occupations maraîchères qui se sont déployées, donc de la remise en culture de terre qui était jusque-là inexploitée. Finalement, le jugement sur le fond de l'affaire sur la dérogation espèces protégées, il intervient, il a eu lieu en février 2023. Et ce que dit le tribunal administratif de façon définitive, ce n'est plus le jugement en urgence, c'est sur le fond, il dit effectivement, il ne revient pas sur le débat est-ce qu'il y a vraiment un besoin en logement ou pas, mais il dit effectivement, il n'y a pas eu d'étude de solutions alternatives, ni d'arguments qui expliqueraient pourquoi on devrait écarter ces solutions alternatives, c'est-à-dire montrer qu'elles ne sont pas satisfaisantes. Donc, ça confirme que la version 1 du projet ne peut pas se faire, et ce qui, malheureusement, ce jugement-là n'est pas du tout un point final, elle n'a plus ou un terme au conflit, puisque dès le lendemain, la mairie dit, bon, très bien, nous, on va avancer avec notre version 2, et les opposants disent, nous, on va contester votre plan local d'urbanisme pour essayer de faire classer ces terres en terres agricoles. Alors, ce que ça nous dit, je voudrais juste présenter 4 points de... voilà, on va dire 3-4 points de conclusion, c'est d'une part que... Je n'ai pas pu le montrer, parce que j'ai abordé très rapidement la phase 1, mais le sol et ses valeurs émergent vraiment au cours de ces 20 ans comme un vrai sujet de conflit, un vrai point de focalisation du conflit aussi. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a un consensus autour de sa protection, mais plus qu'il y a une recomposition de la manière dont on peut appréhender le conflit, puisqu'il va y avoir, comment dire, deux visions sur comment est-ce qu'on doit préserver les sols qui vont se mettre en place. Du côté de la mairie, c'est plutôt une vision surfacique et comptable en disant, voilà, on dégrade ici, mais c'est pour préserver plus en dehors. Donc c'est plutôt la logique zéro artificialisation nette, avec ce terme du net qui sous-entend qu'on peut dégrader d'un côté, renaturer de l'autre. Côté opposant, c'est plutôt une vision zéro artificialisation brute et une vision plus fonctionnelle de l'objet sol qui consiste à dire que dégrader des sols, y compris des espaces verts urbains, ça reste de la dégradation, ça reste de l'artificialisation. Ce que montre aussi ce conflit, et peut-être que ça révèle en fait l'absence d'outils, de gouvernance intégrée, je dirais, des fonctions écologiques du sol. Là, en l'occurrence, le sol a pu être protégé par la loi sur les espèces protégées et les habitats protégés, et ce mécanisme de dérogation qui a pu être contesté. Mais on le voit, ça a permis de discuter d'un seul aspect des sols, en fait, c'est le fait qu'ils sont composantes, parties prenantes des habitats naturels d'espèces. Et ça n'a pas permis de discuter de toutes les autres valeurs, la qualité agronomique et tout ça. La délibération, le processus de participation démocratique a mieux permis de faire ça, mais c'est un processus qui est monté par une des parties prenantes au projet. Donc on peut assez facilement comprendre qu'il ne soit pas aussi légitime qu'une réglementation nationale. Et enfin, un petit point juste pour préciser que dans ce contexte où il n'y a pas justement d'instruments intégrés pour prendre en compte, valoriser l'ensemble des fonctions des sols, il est assez logique que des espaces comme les jardins maraîchers, populaires ou ouvriers en ville soient particulièrement exposés aux logiques d'urbanisation parce que ce sont des espaces de nature ordinaire, des endroits où la vie est relativement ordinaire. c'est beaucoup de la vie du sol, du sol vivant notamment. Et ça explique pourquoi il y a autant, peut-être certains d'entre vous le savent, autant de luttes en ce moment pour défendre ces jardins. Je vous remercie. Merci. Merci, merci. C'était très passionnant et ça m'a intéressé à divers titres, notamment parce que je passe tous les jours devant et je n'ai jamais pu le prendre comme objet d'étude. Et du coup, c'est vraiment très intéressant. J'avais une question sur... Alors du coup, c'est super de passer de conflit d'usage à conflit de valeur. et une question était celle de... Du point de vue, par exemple, des opposants au projet, je me demandais quelles sont les pratiques mises en œuvre pour soutenir les valeurs. Est-ce qu'il y a des actions particulières qui... Quelles sont les actions particulières qui sont mises en place pour soutenir la valeur des sols ? Je pense notamment, par exemple, à les mobilisations de savoirs écologiques dans le contexte de conflits environnementaux ou de controverses par rapport à des grands projets. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui se font de ce côté-là ? Oui, tout à fait. Merci. Tu avais peut-être une autre question. Oui, alors c'est dans la même logique parce que du coup, tu parles de logique surfacique versus... et d'une logique de préservation des sols. Et c'est un corollaire à ma première question, c'est que je me demandais comment ces militants, ces défenseurs de cet espace travaillent à mettre en visibilité ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ce qui se passe dans le sol. Comment on peut mobiliser de l'invisible a priori ? Parce que si on ne fait pas des profils de sol, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Comment on peut les mobiliser et rendre visible ce qui se passe dans le sol pour soutenir ces valeurs ? Donc je vais les prendre dans l'ordre. Alors en termes de pratiques, bon déjà, les usagers et usagères sont jardiniers. Enfin, c'est une association de jardiniers, vraiment de gens qui travaillent ces terres-là. Donc il y a ces pratiques-là déjà qui consistent à jardiner. Je ne reviens pas dessus. Il y a d'autres choses aussi, c'est que depuis que le conflit a éclaté, j'ai parlé vraiment des arènes et des instances où ça a été résolu, mais à côté, l'association organise régulièrement des visites guidées pour justement montrer quelles sont les différentes cultures qui ont lieu sur le jardin. Le fait que ce sont des jardins où on trouve des gens issus de l'immigration, parfois italienne, portugaise, d'Afrique du Nord. Et donc voir aussi à quel type de culture concrète du sol ça peut donner lieu, quel type d'arbres, quel type de plantes montrer en fait la diversité de ces valeurs-là. Donc il y a tout un tas de visites guidées qui se font organiser régulièrement et des fêtes aussi. Et plus récemment, en 2022, de mémoire, l'association Les Jardins des Vêtes a été à l'initiative de la création de la coalition des jardins ouvriers, enfin populaires en lutte en France. Donc là, c'est une façon aussi de fédérer ces différentes luttes qui ont souvent un petit peu des figures similaires. Donc c'est souvent de l'urbanisation contre des jardins avec des arguments de c'est de l'éco-quartier, c'est du logement social. Donc en fait, en se fédérant, ils permettent aussi de visibiliser ce conflit-là à l'échelle nationale. Pour ce qui est de ta deuxième question, je serai sûrement un peu moins prolixe. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils l'abordent vraiment avec l'idée de visibiliser. c'est plus une interprétation que moi je porte qui est de dire en fait, même au sein de cette loi climat et résilience autour de la notion d'artificialisation des sols, il y a eu un conflit ne serait-ce que pendant la procédure législative autour d'une vision surfacique versus vision fonctionnelle avec d'un côté des gens qui disent en fait, on peut inscrire tout ça dans une forme de comptabilité où on renature d'un côté, on détruit de l'autre et c'est pareil et d'autres personnes qui disent ce qui est détruit ici ne sera jamais équivalent à ce qui est renaturé ici et j'ai plus l'impression en fait que ces deux visions de l'artificialisation ont percolé un petit peu là dans le conflit et que chacun des acteurs se sont emparés de la vision qui permettait en fait de défendre leurs valeurs. Je ne sais pas si en pratique ou alors je ne me suis pas assez intéressé mais si en pratique ils essaient de rendre visible l'invisible comme tu l'as présenté. j'avais juste une toute petite question en complément qui est quand on regarde les photos on n'a pas l'impression que c'est des zones très maraîchées. Donc est-ce que cette vocation de jardin partagé qui est des usages finalement assez personnels apporte un service public de programme alimentaire territorial d'approvisionnement de la ville ? Je ne connais pas l'endroit du tout mais est-ce que ce ne serait pas au contraire un argument qui permettrait de faire un projet alternatif plus utile à l'intérêt commun qui ajouterait une valeur ? De ce point de vue là c'est assez ambigu parce que en fait comme l'espace a été acquis par voie d'expropriation en 2015 aujourd'hui c'est la propriété de territoire 25 donc non pas qu'il y ait rien mais ce qu'il y a comme jardin et comme pratique de jardinage sur place sont en fait des gens qui sont installés sans droit ni titre des squatteurs qui sont tolérés gracieusement par la mairie il faut quand même le préciser donc c'est difficile de s'impliquer dans quelque chose de très officiel pour autant la mairie a récemment installé quand même réinstallé aussi des maraîchères sur place avec l'idée pour le coup de participer aussi à l'approvisionnement des écoles des choses comme ça donc il y a cette vocation là mais voilà dans l'ensemble c'est plutôt une zone marginale dans le sens où ils sont là occupants sans droit ni titre et ça sert plutôt d'espace parfois de repli ou d'espace en tout cas où on peut avoir des pratiques de jardinage à moindre frais aussi pour des gens qui pourraient en avoir besoin merci on se rend finalement compte qu'un seul il a une vie épigée qui est quand même importante voilà bon je crois qu'on a terminé pour ce matin donc voilà merci merci